Et maintenant, un texte, Speak Red, tout comme aujourd'hui vos carrés rouges, Speak Red, il s'agit en fait d'un texte magnifique de Catherine Côté-Ostigui qui en fait en a fait une version adaptée de l'original, donc Speak White de la poète québécoise Michelle Lalonde. Donc nous vous en faisons une lecture ce soir. Speak Red, il est si beau de vous entendre parler d'équité sociale, de la jeunesse, instruite et engagée qui un jour sortira de nos universités. On voudrait nous garder incultes et dociles, mais nous ne sommes pas muets et notre voix porte. Nous ne sommes ni idiots, ni criminels, ni inconscients, ni lâches. Speak Red, et n'acceptons pas de n'avoir pour réponse que des statistiques économiques réductrices et le silence obstiné de nos ministres. Speak Red, parlons d'éducation et de justice sociale, parlons du rapport parent, de la révolution tranquille, parlons des luttes de nos prédécesseurs pour des acquis aujourd'hui balayés, parlons de la déroute de notre gouvernement. Nous sommes une génération sacrifiée, mais avide de savoir, et d'une société plus juste où l'éducation n'est pas un luxe. Et quand vous really speak Red, quand vous get down in the street, pour parler de vos idéaux et de l'égalité des chances, et du Québec que vous voulez vôtre. Un peu plus fort, alors speak Red, haussez vos voix de citoyennes de second ordre, qui sont un peu durs d'oreille, ils vivent trop près des patronats, et n'entendent que notre souffle depuis leur tour d'ivoire. Speak Red and Loud, qu'on vous entende de Montréal à la Côte-Nord, usés de votre admirable langue. Pour revendiquer, demander des comptes, refuser qu'on vous ignore. Pour des histoires de chiffres et de lunettes cassées. Speak Red! Speak Red! Speak Red! Dites-leur que la juste part, nous la ferons lorsque, diplômés, nous contribuerons à faire du Québec un endroit meilleur. Speak Red devant ceux et celles qui croient que les bancs d'école ne sont pas faits pour apprendre, mais pour se vendre. Mais pour se vendre à perte d'âme. Mais pour se vendre. Ah, speak Red, tout autant que vous êtes pour leur dire l'éternité d'un jour d'une grève, pour raconter ce que nous souhaitons pour demain. Et pour qu'ils rentrent chez eux le soir, à l'heure où le soleil s'en vient crever au-dessus de leur tour. Et pour qu'ils se disent, oui, que le soleil se couche, oui, chaque jour de leur vie à l'est de leurs empires. Mais que peut-être, peut-être, quelque chose ne tombe pas rond dans leur logique marchande. Speak Red! Speak Red! Speak Red! Soyez à l'aise dans vos mots. Nous sommes peut-être idéalistes, mais n'acceptons que personne ne vienne menacer les fondements de notre société. Dans la langue douce de Molière, mais avec l'accent de Miron, parlons la langue de notre génération, comme en Angleterre, en Colombie. Disons notre colère clairement, un carré rouge dans les dents. Vous, vous parlez hausse, parlez rappel à l'ordre, parlez répression. Speak Red! Speak Red! Speak Red! C'est une langue universelle, nous sommes nés pour la comprendre, malgré vos gaz lacrymogènes, malgré vos matraques. Speak Red! Rappelez-leur ce que sont la liberté et la démocratie. Nous savons que liberté est un mot rouge comme la dette des étudiantes, et comme tous ces gens qui, au Québec et ailleurs, se battent pour leurs droits. Speak Red! De Montréal à Québec, reliez-vous. Speak Red! Comme à Trois-Rivières, Red! Comme à Rimouski. Soyons fortes, et continuons vaillamment de défendre nos valeurs, devant ceux qui nous demandent encore pourquoi. Répondons-leur fermement. Nous croyons en demain. Nous n'abandonnons pas, nous sommes le Québec, et nous savons que nous ne sommes pas seuls. Ensemble, bloquons la hausse. Ensemble, bâtissons le Québec solidaire. Applaudissements. Applaudissements. Nous une heure vivant !